On a décidé de tester vos connaissances sur les animaux tous les 15 jours avec Laetitia. Première question, quel grand prédateur n'a pas été réintroduit en France après sa disparition ? Est-ce selon vous le loup, l'ours ou le lynx ? Quel grand prédateur n'a pas été réintroduit en France après sa disparition ? Ah, vous n'êtes pas d'accord, Fabien, tu penses que c'est l'ours qui n'a pas été réintroduit ? Pas du tout. Tu avais mal lu la question ? Non, non, mais tant pis, tant pis. Évidemment, le loup a été réintroduit, on le sait, l'ours aussi, c'est forcément le lynx. Tant pis pour moi. Non, non, mais... Il a raison, c'est ça ? Me semble-t-il. La bonne réponse, c'était le lynx ? Non, pas du tout. Non, arrête ! C'était quoi ? C'était le loup. Ah, tout le monde a faux. Alors, tout le monde a faux. C'est le loup d'accident. Non, non, c'est faux. Non, non, c'est le loup. C'est le loup. C'est le loup qui n'a jamais... Il y en a, mais ils n'ont pas été réintroduit. Alors, juste pour une précision, l'ours n'a pas disparu totalement, mais il est quand même descendu à cinq individus, donc c'est une quasi-disparition. Non, c'est le loup. Autant l'ours a été réintroduit, le lynx a été réintroduit, le loup, lui, qui avait disparu de nos copains... Oui, il y a des lynx dans les Vosges et dans le Jura, oui, qui ont été réintroduits. Et le loup qui a été, qui a complètement disparu dans les années 30, suite bien sûr à la persécution qu'il a eue, est revenu de lui-même... D'Italie ! D'Italie, voilà. Il venait du masque... Je pensais qu'il était les carabiniers italiens qui... Et non ! En 1992, ça a été la première trace du loup en France qui est revenu. Il y en a beaucoup maintenant ? Et maintenant, on est à 580 loups en France. C'est pas ce problème. C'est deux fois moins qu'en Italie et trois fois moins qu'en Espagne, quand même. Mais ce qui cause des dommages aux brebis, aux moutons, aux élevages, etc., dans les autres pays ? Oui, mais ça dépend comment tu élèves tes brebis. Et ça, c'est un autre sujet, un autre débat. C'est passionnant, car j'adore les loups. C'est un prédateur, mais en même temps, il s'attaque aussi aux sangliers, aux chevreuils, qui, quand même, pullulent en France. C'est ça. Deuxième question, et donc c'est zéro pointé pour tout le monde. Bien joué, Laetitia. Bravo, Laetitia. Deuxième question. Parmi ces trois légumes, lequel est nocif pour le chat ? L'ail, la patate douce ou la courgette ? Qu'est-ce qui est nocif pour le chat ? Je crois qu'on l'a déjà dit, il me semble. Alors, Gérard et Victor, on vous dit tous les trois qu'il s'agit de l'ail. Je sais que l'ail, ça peut être très actif, et parfois on dit que c'est un traitement, il ne faut pas apprendre. Comme ça peut être très puissant, je me dis que ça peut jouer. Oui. Gérard, tu as répondu au pif, toi ? Non, je crois me souvenir de l'ail. Mais comme quand Laetitia est là, je la regarde, puisque je ne l'écoute, peut-être que je me trouve. Alors, Laetitia, vous avez raison. Ça marche, en plus, elle est contente. Oui, je suis contente. Et en plus, il a raison. C'est l'ail, exactement. Un peu de plus pour Gérard. Voilà. Quel homme de goût. Alors, l'ail comprend des composés soufrés qui donnent le fameux goût de l'ail. L'oignon aussi, qui est aussi toxique chez le chat. Le chien, mais aussi les oiseaux, les lapins et tous les rongeurs, parce que ça crée une anémie. C'est-à-dire que les globules rouges sont éclatées par cette intoxication par l'ail. Faites attention, parce que l'ail aussi, soi-disant, c'est les recettes de grand-mère, est vermifuge. Donc, on voit, nous, beaucoup de personnes qui donnent de l'ail à leur animal. Et vermifugé. Alors, on ne sait pas la dose vraiment de l'ail qui est très toxique, mais on sait que c'est quelques grammes par kilo. Et comme dit Fabien, même cuit, c'est le même problème. Alors, cru ou cuit. C'est pareil. Et faites attention, j'ai vu des compléments alimentaires en phytothérapie, soi-disant, qui contiennent de l'ail comme vermifuge. Donc, n'en donnez pas, parce qu'à la longue, comme ça crée des anémies, ça peut intoxiquer votre animal. Ou alors, peut-être que la dose est très faible et de toute façon, ça n'a aucun effet sur les vers. Tes mains sont capricieuses, Gérard, aujourd'hui. N'hésite pas à enlever tes moufles. Comte disait la mince cerveau extérieur. Et j'ai toujours dit manque de cerveau. Eh oui, visiblement, il est allé ailleurs. Regardez cette petite vidéo et après, on vous pose une question en rapport avec ce qu'on va y voir. Laetitia, tu nous décryptes ce qu'on voit là. Pendant le confinement, un Américain s'est acheté des fausses dents, tout simplement pour faire des vidéos rigolotes pour ses amis. Et celui qui a le plus buzzé, c'est son chien qui a piqué les fausses dents. C'est génial, il a lanché comme ça par le cas. Oui, il a trouvé ça rigolo que son maître joue avec. Et bien, il a joué avec. Alors, ça nous amène cette question. Quelle est, selon vous, la meilleure façon d'éviter le tartre chez le chien ? Est-ce que c'est de lui donner des os, de lui donner des bâtonnets à mâcher ou carrément de lui brosser les dents ? Qu'est-ce que vous répondez A, B ou C ? Gérard, tu penches sur le brossage de dents, carrément. L'autre, c'est bien, c'est courant, mais je pense que se brosser les dents, même pour un chien, c'est mieux. Tu as déjà brossé les dents de ton chien, toi ? Tout à fait. Je ne sais pas si c'est le meilleur moyen. Mais les vétérinaires, maintenant, donnent soit des petites brosses à dents, soit des doigts. On a des petits doigts comme ça, en plastique, en caoutchouc, et tu frottes comme ça les dents. C'est vrai, il y a des petits picots. Laetitia, est-ce que c'est la bonne réponse ? La bonne réponse, c'est la réponse, c'est ça. C'est le brossage de dents, bien entendu. Alors, on a fait des études, le fait de brosser les dents. Alors, pas matin, midi et soir comme nous, mais trois fois par semaine. Nous, c'est matin et soir. Il ne faut plus le midi, ça, vive les gencives. C'est Jimmy qui dit ça. Mais trois fois par semaine, minimum. C'est vrai. Et puis, si vraiment le chien a des problèmes de gingivite, une fois par jour, avec un dentifrice pour chien. Pas de dentifrice pour nous, parce que c'est un dentifrice qu'il peut avaler, qui est souvent appétant, parce qu'il faut quand même que ça soit agréable pour lui. Et donc, tu mets le doigt comme ça. Et alors, le dentifrice pour chien ou chat, d'ailleurs, est vendu avec une petite brosse ou un doigtier et des petits picots. Et puis, vous massez comme ça les dents. Il faut savoir que chez le chat et le chien, le tard se dépose sur les faces extérieures et non pas les faces intérieures. C'est pour ça qu'il faut juste faire les faces extérieures. Et la gingivite chez le chien ou le chat, tu le sens à quoi ? La mauvaise haleine ? On en parlait lundi avec Jimmy. Oui, la mauvaise haleine. Chez les humains. Et puis, bien sûr, une rougeur des dents. Et puis, le fait que l'animal a du mal aussi à mâcher et à brancher. Et le fait de brosser les dents, ça diminue en une fois déjà 70% de la plaque dentaire qui donne le tard après. C'est énorme. Et pas d'os, bien sûr, parce que les os, ça meurtrit, si vous voulez, les gencives. Parce qu'il y a des esquilles qui peuvent meurtrir les gencives. Et ça crée aussi des occlusions intestinales. Donc, ne donnez pas des os. Ou alors des gros, non ? Alors, des énormes os crues, pas puits. Nouvelle question en image encore, cette fois-ci. Cette fois-ci, c'est une vidéo craquante qu'on va vous montrer. C'est une... En Russie, c'est une chatte qui nourrit des bébés, mais des bébés hérissons. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Elle les a adoptées, c'est ça, l'étude ? Oui, elle les a adoptées. Alors, c'est un phénomène que l'on voit souvent chez les chattes. Parce que pendant... C'est souvent des chattes qui allaitent, qui ont une montée de lait. Et elles adoptent souvent des petits hérissons, des rats, des autres chatons. Oui, des ratons, comme on dit. Des petits rats. Et c'est bon pour eux ? Ça ne pose pas de problème ? Alors, le lait est très proche quand même du lait de la chatte, qui est très concentré en protéines, en énergie. Donc, c'est très bien qu'ils soient allaités par une petite chatte comme ça. Et il semblerait que c'est parce que pendant l'allaitement, la chatte s'écrète de l'ocytocine, qui est l'hormone de l'attachement. Donc, elle peut facilement s'attacher à d'autres petits bébés. Et à partir de quel âge la chatte peut avoir des petits ? C'est une question que l'on vous pose maintenant. à partir de 5 mois, de 7 mois ou de 9 mois. D'après vous, à partir de quel âge une chatte peut avoir des petits ? Vous dites réponse à 5 mois. Des 5 mois ? Oui, Fabien. Très très jeune, paraît-il. Oui, oui, oui. Toi, tu penses que c'est plus tard, Victor ? Je sais que la petite, elle a 5 mois, là, qui est l'âge. Je me dis, elle est tellement petite. Oui, tu as du mal à... Ça paraît fou, oui. Et il y a même certaines chattes, c'est 4 mois. Donc, ça veut dire 5 mois. Réponse A, bravo, messieurs. Voilà, très bien. Mais il faut le savoir, parce que bien souvent, on pense que c'est des chatons, mais elles peuvent avoir leur chaleur, être pubères, dès 5 mois. Et si, par exemple, vous les laissez avec d'autres chats, on peut avoir une portée jeune. Quand elle est toute petite comme ça, il vaut mieux éviter, bien entendu. Oui, c'est ça. Il faut attendre 10, 12 mois avant d'avoir une première portée. Eh bien, bravo aux garçons. D'où l'intérêt de stériliser. Il l'emporte assez largement, assez nettement, Gérard et Fabien avec 3 points. Oui ! Il va falloir faire mieux la prochaine fois. C'est performant ou je débête ? Oui. Mais je aime les animaux. Il aime les bêtes. Mais il aime les bêtes. Mais je ne fais pas les bêtes. Je suis guillante. Je suis guillante.